Déjà. En France, le programme d'intégration des étrangers, il est tout contraignant. Ceux qui veulent s'installer durablement doivent signer un contrat d'intégration républicaine d'un an. Les personnes étrangères doivent passer un entretien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration au cours duquel plusieurs formations peuvent être prescrites. Alors des formations linguistiques qui peuvent être obligatoires, des formations également professionnelles ou encore civiques. Le respect du contrat nécessaire pour la délivrance d'une carte de séjour n'est conditionné qu'au suivi des formations obligatoires. Il ne comporte aucun test de niveau. En Allemagne, les choses sont différentes. Le programme d'intégration, il est obligatoire. Si l'étranger ne parle pas ou peut allemand, il doit faire 700 heures de cours. Alors des cours de langue, oui, mais pas seulement. Des cours de langue avec un niveau à atteindre et des cours également d'éducation civique. La formation, elle est conclue par un QCM où vous devez avoir minimum 15 bonnes réponses sur 33 questions pour réussir. Exemple de pays beaucoup plus fermés, la Bulgarie, Chypre ou encore la Hongrie qui ne proposent de leur côté même pas de programme d'intégration. Elisa, vous avez également étudié le processus, les processus de naturalisation. Oui, alors la naturalisation, c'est un mode d'acquisition de la nationalité. Elle n'est pas automatique et elle se fait sur décision de l'autorité publique. En France, en Europe, la France, c'est l'un des pays où l'acquisition de la nationalité est la plus facile. Premier critère, la durée de résidence dans le pays. Alors qu'en Autriche, en Espagne ou encore en Pologne, il faut une durée d'au moins 10 ans. En France, 5 ans suffisent. Deuxième critère, la maîtrise d'un niveau de langue. La France demande un niveau permettant d'être autonome au quotidien alors que le Danemark exige un niveau supérieur. Autre différence, l'effet d'une condamnation pénale pour l'accès à la nationalité. En France, on ne peut pas accéder à la nationalité si l'on a été condamné à une peine de prison ferme de 6 mois ou plus au Danemark. On est beaucoup plus sévère. Toute peine de prison, même avec sursis, interdit à vie l'accès à la nationalité. Merci, chère Elisa. Point plus que complet, cher Guillaume Bigot. Une question, allez, j'allais dire simple, mais pas vraiment. La France est-elle laxiste ou plus permissive que les autres ? Les deux, mon général. La preuve a été parfaitement administrée à l'instant même. Cette étude de la Fondapol est d'ailleurs très bien faite. Normalement, se comparer, c'est se consoler. Là, c'est vraiment se désoler. Donc, on voit bien que dans beaucoup de pays, je reviens sur cette idée qui me paraît très importante, la question migratoire n'est pas moralisée. Ce n'est pas devenu un enjeu. Si vous êtes contre, vous êtes un salaud. Si vous êtes pour, vous êtes un saint. Et inversement, d'ailleurs, pour les opposants à l'immigration. C'est une approche pragmatique, c'est une approche stratégique, c'est une approche qui est beaucoup moins idéologique, si vous voulez. Et dans un pays comme le Danemark, on a une majorité de gauche, de gauche, qui dit l'argent public, c'est sacré. Si nous avons beaucoup d'argent à redistribuer, parce que le Danemark est très intéressant par rapport à la France, puisque c'est un pays dans lequel il y a aussi beaucoup de redistribution et un état social. Et donc, dans cet état-là, ils disent, attendez, si cette cohésion sociale, elle nécessite d'être, d'une certaine façon, de jouer un jeu qui est le jeu de la nation, qui est le jeu de la solidarité nationale. Pour eux, solidarité sociale, solidarité nationale, ça marche de pair, main dans la main, si vous voulez. Il faut une cohésion. Et donc, pour eux, l'argent dédié à ces services sociaux est sacré. Et donc, au Danemark, on vous demande littéralement une caution, je crois, dans le cas du regroupement familial, qui est l'une des principales sources pompes aspirantes de l'immigration. La pompe aspirante de l'immigration, c'est grosso modo les visas étudiants en France maintenant, aujourd'hui, le regroupement familial et les fameux demandeurs d'asile. Vous avez là l'essentiel de centaines et de centaines de milliers, c'est à peu près la ville de Nice, qui rentre chaque année en France. C'est considérable, une migration de masse. Et que disent les Danois si vous voulez faire venir quelqu'un, par exemple, dans le cas de regroupement familial, vous devez déposer une caution. Vous imaginez ici ? C'est un gouvernement, je ne dis pas de gauche, ça serait invraisemblable, mais de droite, disait ça, ça serait infernal. Je crois que c'est quasiment 15 000 euros. Mais mieux, vous ne pouvez faire venir quelqu'un ici qu'à la condition que vous ne dépendiez pas des aides sociales du pays pendant trois ans. Troisième condition du regroupement familial, 24 ans. Donc on voit qu'il est possible de mener une politique humaine, de ne pas porter atteinte aux droits de base. Après tout, ce n'est pas scandaleux pour des gens qui se sont installés ici de vouloir faire venir leur famille, c'est vrai. Mais à la condition, bien sûr, que ça ne devienne pas du Airbnb pour les allocations et les droits sociaux. Parce que le problème, c'est que c'est vraiment le contrat social, le contrat républicain. Vous êtes français, vous avez payé, nous avons payé, nos ancêtres ont payé pour avoir un système social très protecteur. Vous pouvez éventuellement en profiter si vous, vous contribuez aussi. Mais vous ne pouvez pas faire venir des gens de l'extérieur à raison de centaines de milliers qui vont, eux, profiter sans jamais contribuer. Sans jamais contribuer parce qu'ils n'auront pas payé stricto sensu, mais sans contribuer aussi parce que, de toute façon, ils ne sont pas d'accord avec les valeurs du pays. Et donc le Danemark pose une dernière condition qui serait ici, mais inacceptable. Vous ne pouvez faire venir quelqu'un de votre famille que s'il a 24 ans, vous n'avez pas profité des aides avant et vous avez une caution, si et seulement si, il va être hébergé dans un quartier qui n'est pas un ghetto. Et ils ont une définition très claire de ce qu'est un ghetto. Pragmatique, on n'est pas dans l'idéologie. C'est un, il faut qu'il y ait un taux de chômage raisonnable dans la zone dans laquelle vous faites venir votre famille, parce que sinon, vous allez faire venir un chômeur de plus. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un taux d'infraction pénale commise par des étrangers dans le quartier qui soit limité. Sinon, vous allez encore faire venir des gens qui risquent de basculer dans les trafics, etc. Et ça fonctionne très bien. Donc à condition de dépassionner cette question d'arrêter, de vouloir en faire un enjeu du bien contre le mal, on trouve des solutions.